Bon, on va retourner quand même acheter l'arme qu'on n'a pas pu acheter, même si elle est moins bien. Je sais même plus où elle était en fait. On va faire le plein de soins aussi. L'armure, je l'ai déjà. Attends, j'ai un doute, j'ai acheté l'arme ou l'armure ? Bah oui, je l'ai. Armure de moine. Tu en as une autre ? Non, c'est la même. Il me semblait que c'était grisé quand on avait déjà un objet. Où est-ce qu'elle était l'arme ? Bonsoir le villageois. Comment vas-tu ? Un magasin d'armes ? C'est peut-être chez les nomades en fait que je l'ai croisé ce magasin. Je ne sais plus. Ou alors c'était carrément ici. Bah c'est les nomades ici. Ça a le mérite d'être clair. Je vais regarder. Va voir mon mari dehors. Ça va super, merci. Que dis-tu ? Un message de Moni ? Nous sommes redevables, Moni. L'on ne peut tourner le dos à de telles connaissances. Désires-tu traverser le désert perdu ? Retiens exactement ces mots. Alors, j'ai de quoi noter. Va à l'ouest. Aux trois rochers, appelez le triangle. Je vais mettre trois rochers. Et je vais faire un signe de triangle. Tourne au sud. Oh, je le sens mal ce truc. Cherche des galets en forme de queue de dragon. Ouais, ça ressemble à quoi une queue de dragon ? J'en sais rien. Nord-ouest ensuite. A hauteur des crânes de dragon, va vers le nord. Donc, crâne. Direction nord. La sortie est près d'un crâne géant. Suis le chemin que je t'ai donné, tu passeras le désert. Très bien. On va voir si c'est comme dans Breath of Fire 3. Ou si je vais m'en sortir. Donc, c'est pas ici que j'ai vu un magasin ? Putain, où est-ce qu'il était ? Je t'ai entendu dire que tu connaissais Noni. Moni, j'ai entendu dire. Si tu vois Moni, dis-lui de venir me rendre visite. Tu n'es pas un kidnappeur ? Tu as l'air trop bon. Non, je ne suis pas un kidnappeur, effectivement. Ou alors, en fait, c'est ici que j'avais vu un magasin. Mais alors, maintenant, ça doit être trop tard, je pense. A moins qu'ils sont revenus. Ou plutôt qu'ils ont été remplacés. La remise. Je crois que c'était là, en fait. Je pense pas dramatique. C'était juste une arme. De toute façon, je n'avais pas de quoi l'acheter quand elle était là. Donc, voilà quoi. Allez, direction le désert. Donc, ouest, jusqu'aux trois rochers triangle. Sud, jusqu'à des galets en forme de cut-dragon, un truc comme ça. Ok. Nord-ouest. Jusqu'à l'écran. C'est pas sûr de me diriger correctement. Non. C'est le problème pour se diriger vers le nord-ouest, là. C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Sans courir, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En ce moment, je suis en train d'en garder ton let's play sur Octopass Traveler 2. Qui est incroyable. J'en suis à l'épisode 60. Ah oui ! T'en as regardé pas mal, déjà. Ah, il est trop bien, ce jeu. Ouais, en fait, il ne fallait pas courir. Parce que quand on court, ça ne va pas tout à fait au nord-ouest, selon notre position. Si on court vers le personnage vers la gauche, ça va plus à l'ouest qu'au nord. Et s'il est pointé vers le nord, ça va plus au nord qu'à l'ouest. Et donc ici, vers le nord. Jusqu'à un crâne géant. Voilà. Merveilleux. Il était vraiment bien, Octopass Traveler 2. J'ai adoré. Donc là, on serait en Europe. Si j'ai bien compris. Balkan. Ok. Il y a plusieurs zones. C'est quoi ça ? Oh, c'est bloqué. Anju. Ok. Ah, ça, j'en ai entendu parler de ce village. Regarde, Surette. C'est Van Van. Ah non, ce n'est pas lui. Mon frère s'est trompé, excuse-le. Van Van est un voleur, mais il n'est pas méchant. Van Van vole aux riches pour donner aux pauvres. On m'a dit que Van Van était enfermé au château. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui te prend d'entrer ici ? Je m'en vais questionner sur lui. Et t'es aussi déprimé que moi, elle boit, hein ? T'as l'air très déprimé, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bizarre. C'était peut-être des poissons. Salut, es-tu venu pour acheter une de mes toiles ? Ah, non ? Non. On fout de tes toiles, mon gars. Il y a vraiment un paquet de bâtiments dans les villes de ce jeu. Magasin d'objets. Je vais les prendre ceux-là aussi. Peut-être ça va me dépanner de temps en temps. Ah, celui-là, je l'ai déjà. C'est celui-ci que j'ai pas pu acheter tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça. Il était bleu. Pourtant, il était plus cher, me semble-t-il. Ah, non, c'était l'armure qui était à mille et calquer. Ah, non, celui-là, il y a mieux. J'aurais pas dû l'acheter. C'est pas grave. C'est pour la collection. C'est quoi, ça ? De toute façon, il faut avoir tous les types d'armes. Ils ont dit qu'il y en avait qui étaient efficaces contre certains ennemis. Apprécier des soldats français. Ok. C'est marrant, ça. Alors, armes. Les armes aussi, ça se remplit pas mal. Il m'en manque six. À première vue. Une lance d'argent. Je sais pas si j'en ai loupé des armes jusqu'à maintenant. J'en avais loupé une dans une zone, mais j'y suis retourné off-stream. Pour la récupérer. C'était la verte. Bref. En tout cas, c'était pas un mal que j'ai traîné dans la zone des morts-vivants, parce que ça m'a permis d'acheter les deux, là. Magi-shop. Oula, c'est quoi ça ? Sors pour envoyer une boule de feu. Sors pour frapper tous les ennemis. La Fodron. Sors de soin. Sors pour être en pleine forme. Sors de téléportation. L'Europe vue par l'Ejab, c'est la France. Ouf. Ils aiment un tas de pays dans l'Europe. Notamment l'Allemagne aussi. Ah, mais quand j'achète ça, ça me demande des thunes aussi. J'en veux plus. Juste les téléporteurs, c'est bien. Je sais pas trop ce que ça fait. Est-ce qu'on peut aller n'importe où ? Qu'est-ce que ça me ramène dans le dernier village. Je lis ton avenir dans les étoiles. Gare au chien. Un sifflet te portera chance. Va dans les bois. D'accord. Ici, j'ai le premier que je suis en train de faire. Donc tu parles d'Octopaz, je présume. J'adore ce style de jeu en HD 2D. Les ambiances sont excellentes. Et oui, le 2. Ce que j'ai vu, t'as un petit bijou. Oui. Si t'as l'occasion de te le procurer. Bon, maintenant, t'as vu tout l'exprimer. Il y a encore des choses à faire. Il y a un truc que j'ai toujours pas fait sur Octopaz 2. J'aime beaucoup les histoires de Temenos et de Particio. Moi, c'est Casti que j'ai préféré. Tu veux une fleur ? Il faut absolument que je les vende toutes. Avec ça, une fille muette ou un pingouin se sentiront heureux. Très bien, j'en prends une. Merci, mais il m'en reste encore beaucoup trop. Tu en veux une autre ? Je veux en prendre plusieurs. Casti, c'est ma main. Elle est trop bien, son histoire. Même la mise en scène, en fait, est trop trop chouette. Pour l'autre, je vais en acheter 5 à me dire Adin, maintenant. Euh, buzelle. Tain, la gratte. Je m'appelle Myr. Je suis économiste et sociologue. L'économie de cette ville est gelée par les lois royales. Sans changement politique, il n'y a aucun espoir. Cette ville compte une croissance de 0%. D'accord. Bien, bien. Bienvenue à l'auberge Bounty. Du vin pour notre invité. Oh, je vais me faire arnaquer, moi. Nous avons également un numéro de danse très divertissant. Nos tarifs sont les plus élevés de la ville. En gros, cela fera... 1 million d'écus. Ou 100 000. J'ai mal vu les zéros. T'es dingue, toi. Tu te fais un film ou quoi ? Je ne paierai pas. Hé, l'ami. Ne me fais pas marcher. Nos tarifs sont affichés. Si tu ne payes pas, tu feras la vaisselle. Ouais, bah je feras la vaisselle. Une minute. Qu'est-ce qui se passe ici ? Te souviens-tu de mon avertissement ? Repends-toi ou paye de ta vie ? Euh, c'est une blague, c'est... C'est un de nos services spéciaux. On fait peur aux clients pour ensuite offrir nos services. Intéressant. J'en parlerai aux villageois. Noble déni, je vous en prie. Après vous. Merci. N'ayez pas une mauvaise impression de nous. Étrange, j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontrée. Si tu veux être le dauphin, tu verras la dauphine demain. Ah ? Ça n'a aucun sens. À vomir. Ah, il y a le souci du détail, hein. Le verre se vide. Ok, ça va. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Je ne veux pas tomber sous la lame de déni. Cette personne a l'épée et déni. Elle protège la dauphine. C'est une fine lame, je l'admire. Pardon, tu restes ? Prends la chambre, à droite. Et sois sage, sinon je te vire. Le mec a tout compris. Ça va, celui-là n'a pas l'air d'avoir changé. Ah, ça a changé. Je fais des médicaments. Ma potion de sommeil est réputée. J'ai visité les bois boueux, mais je n'ai trouvé aucun champignon. Pour cette saison, il y aura du changement. Je ne m'occupe pas de tout ça, tu sais. J'obéis aux ordres et c'est tout, mon petit ange. Petit, que dis-tu d'un croissant tout chaud ? C'est juste 10 écus-pièces. Bien sûr. Ça sent bon, j'en prends. Tiens, bon appétit. Quel appétit, ça fait plaisir. Je participe à l'économie, monsieur. Je crois qu'en fait, cette ville, on peut la faire évoluer. J'en ai entendu parler. Le roi est une plaie pour mes breuvages. C'est impossible de faire boire tout le monde. Quel pouilleux ! Tu n'as pas l'intention d'épouser la dauphine ? Tu perds ton temps. Tu perds ton père. En fait, je l'ai lu sans le voir le mot. Tu vas te prendre un sacré râteau. Recherche d'un dauphin ou non ? Je veux faire la fête. C'est déjà assez dur de vivre au jour le jour. Entre toi et moi, le roi est un vrai tyran. Pourquoi le roi me prend-il pour un imbécile ? Peut-être parce que tu en es un. Bienveu... Qui es-tu ? Les mendiants passent par derrière. Quoi ? Madame Papillot est une vieille dingue. Mais elle paye bien. Nous aimons broder et tisser, mais j'aimerais faire des vêtements pour toutes les classes. Des vêtements aimés par tout le monde. Madame Papillot crée des vêtements pour le roi et la dauphine. En fait, sa main d'œuvre fait tout le travail à sa place. Marie-Lie est une excellente ouvrière. Ses travaux sont sans comparaison avec ceux de Madame Papillot. Et je suis ravi. Un jour viendra où les masses seront maîtresses de leur destin. En l'espoir de ce jour, j'étudie sans cesse. D'accord. Ouais, je crois que le prendre. Octopass 2 bientôt. Je me suis mis à regarder ton let's play pour me faire un avis. De ce que j'ai pu voir, chacun des récits sont super bien écrits. Et extrêmement bien doublé. En tout cas, pour la version japonaise, pour les autres, j'ai pas eu l'occasion de les tester. Je préfère jouer généralement en japonais, pour ma part. Veux-tu parler à mère ? Elle est dure à comprendre. Ma grand-mère était servante chez la reine il y a longtemps. Elle nous a parlé de la reine, mais maintenant, elle radote. Ce qui l'a fait est terrible. Sans pitié. Quelle tragédie. Hein, qui ça ? Donc ça, c'est Anju. Et là, il y a le château, semblerait-il. Ça, c'est quoi ? Péage. Hein ? Comment ça, péage ? Et pas moi. Passer ce péage, il n'y a qu'un pays que l'on appelle l'Espagne. Il y a un pays. J'ai entendu dire que le château était infesté par des démons. Eh oh, tu vas où là ? Sans autorisation, tu ne passes pas, gamin. D'accord. Une frontière extrêmement bien protégée à ce jour. Ça, ce serait le château du royaume d'Anju. Je monte la garde. Moi aussi. On va peut-être commencer par le sous-sol. Chambre et... Moi, je ne voudrais pas de cette dauphine. On dirait une poupée. Elle ne dit rien et on dit qu'elle est très prétentieuse. Je vais te dénoncer au roi. Oh là là, je sens qu'on va finir en prison. Si tu parles un prisonnier, sois bref. Mon frère, viens taper la discute avec moi. Je suis un voleur célèbre, tu sais. Je vole aux riches pour redistribuer aux pauvres. Ça ne fait rien de mal, non ? Qu'en penses-tu ? Suite, c'est fermé. Normal, c'est une prison ici. Ça a un peu vide leur auberge ici. La dauphine vient de Storkholm, un village de la forêt nord-est. Je crois que le roi a fait détruire ce village. Ah d'accord. Hé, tu veux connaître Méophée ? J'ai capturé Van Van le voleur. Je l'ai attrapé en train de se faufiler dans la chambre du roi. Tu vois cette cicatrice ? Il me l'a faite pendant notre affrontement. Arrate de mentir, c'est toi qui te l'ai fait. Tu cherches à devenir dauphin ? Tout ce que je veux, c'est voir à quoi ressemble la dauphine. Quelle audace ! Si tu n'as rien à faire ici, va-t'en. Pour réussir, tu es candidat ? Viens par ici. Il me laisse pas passer. Permettez-moi de finir de fouiller. Je crois que ça descendait, mais ça monte. C'est trompeur, hein ? On dirait que c'est un escalier qui descend, mais non. Où vas-tu ? Tout droit sont les chambres du roi et de la dauphine. Cela m'étonnerait qu'on te laisse entrer. Ceux de ton espèce n'ont pas le droit d'entrer ici. Va-t'en. De ton espèce, carrément. J'ai presque fait le tour, là. C'est une chambre d'amis. Tu as vu le panneau ? Les audiences se font au-dessus. Il y a un moment, un bel homme aux cheveux longs est entré. Le roi parle avec lui. Je me demande si c'était un prince. Ok, on va aller candidater, alors. Je ne sais pas, les côtés droits. Durée de chaussée, je crois. Non, le roi ne devrait pas profiter de la mutité de la dauphine. Attention, si le roi t'entend, il te fera empaler. La mutité, ça se dit ça ? Personne ne sait qui sera le nouveau dauphin. Crois-tu que le roi cèdera sa couronne à un étranger ? Il y a quelque chose qui se trame. C'est obligé. Elle m'a cramé. Ah non, je ne me disais rien de méchant sur le roi. Tu me plais, oublie la dauphine et sois à moi. La dauphine n'est pas la fille du roi. C'est une orpheline. Allez. Bon, je n'arrive pas à lui parler. J'allais dire une grande pièce et rien à l'intérieur. C'est malheureux. J'aurais aimé qu'il y ait des bonus de soutien pendant les combats, dans Octopass 2, du coup. Alors, je connais mal Fire Emblem. Quel genre de bonus t'entends ? Ah non, c'était pas par là. On va aller monter ici, par exemple. Ouais, si on veut. La dauphine, elle est mignonne, au fait. À la fois, oui. Jusqu'à ce qu'on appelle « Va dans la salle d'attente à droite ». Ils sont là, les prétendants ? Si j'épouse la dauphine, ce sera la belle vie tous les jours. Je suis le plus fort de tous. La dauphine est-elle belle ? Eh petit, tu veux épouser la dauphine ? Pfff, mon dieu. Petit, laisse-moi te dire cela. Il n'est pas assez fort, ni assez beau, ni assez intelligent. Et après ? Tu te prends donc pour quelqu'un de parfait ? Le crétin. C'est lui, en fait. Oui, tout juste. N'ai pas l'air fâché. Ça, tant l'ai dit. Non, non, et Calou. Je me fiche de la dauphine. Je veux juste son fric. Avec moi dans les parages, tu n'as aucune chance. Mec, tu t'appelles Calou, j'ai toutes mes chances. Toi, le gamin avec les cheveux blonds. Les audiences commenceront avec toi, rentre. Enfin, faites ton mieux. Même si tout cela ne sert à rien. Comme je passe premier, mon pote, tu vas perdre toutes tes chances. Voici son Altesse Royale, le roi. Tiens-toi bien. Je ne sais pas, hein. Tout d'abord, va saluer le roi et la dauphine Célina. Bienvenue. Va parler au majordome. Je compte sur toi. Sauve la dauphine et le pays. Sauve ? Il fallait l'épouser ? Tu es là, toi ? La dauphine Célina ne va pas bien. Aide-la si tu le peux. Dauphine Célina ? Elle ressemble à la Célina que je connais. Elles ont en plus le même nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi ? Elle m'a ignorée ? Bah ça alors, ma Célina ne ferait jamais ça. La dauphine Célina est venu pour la dauphine de se marier. Malheureusement, un trouble psychique a rendu la dauphine muette. Ce qui chagrine énormément le roi. Celui qui pourra la guérir deviendra son mari. Tout remède à sa maladie devra nous être rapporté. Un certain délai est permis pour trouver le remède. Compris ? Ouais. Ok, je dois donc découvrir pourquoi la dauphine est devenue muette. Tout juste. Si tu découvres quelque chose, dis-le-nous vite. Je crois qu'on est bon. C'est tout ? C'est tout ? Des fois, on est complètement largué dans ce jeu. Genre là, elle ne nous parle pas. Et donc, on fait quoi ? On se barre et c'est tout ? Alors, il faut juste que je me balade ailleurs. Si tu veux tout savoir sur la dauphine, parle au châtelain. Ils se confieront peut-être à toi. Ok. Alors, il y a une forêt là-dedans, sans doute. Ça va être au nord. Non ? Ok. Ici ? Ah, voilà. Une bonne galère, quand même, hein ? Une bonne galère. C'est ici qu'il y a un champignon ? Non. Pourquoi ça ? Non. Il n'y a vraiment rien, ici ? Ah, il est là. Je peux le voir. Ils sont bien planqués, les objets. En plus, ils sont de la couleur... Enfin, ils sont super ternes, en fait. Genre, ils n'avaient pas la couleur de quand je les ramassais. Plutôt de la même couleur que la souche. Du coup, tu ne les vois pas, les objets. Ça, c'est un peu abusé, quand même. C'était pareil pour le foulard de la gamine, tout à l'heure. Moli. Ok. Je sais tout sur cette forêt. On m'appelle Moli. Va à droite vers les bois boueux. Dans les bois boueux, à droite, il y a des champignons médicinaux. Il est difficile de les trouver car ils sont cachés par les arbres. Ouais. J'aurais dû venir ici avant. Le jardin au minimum, mais pas d'animaux, si je peux éviter. Moi, je te conseille de les faire, les animaux. Parce que ça te file des composants assez intéressants. North-Est. Où vas-tu ? Dans cette forêt ? Ne sois pas idiot. Mais sais-tu pas qu'il y a des démons dans la forêt ? On va peut-être déjà retourner voir... C'est pas un chimiste, c'est un médecin, je sais pas trop quoi. À l'auberge d'Anjou. Je fais des médicaments. Ma potion de sommeil est réputée. J'ai visité les bois boueux, mais... Je n'ai trouvé aucun champignon. Dans cette saison, il y aura du changement. Alors, attends mon pote. Je vais t'en faire cadeau. Ciel, ce champignon, c'est celui qu'il me manquait. Voudrais-tu te séparer de ton magnifique champignon ? Je te revaudrai ça, mon ami. Tiens, prends-le. Je suis sympa comme garçon. Merci. C'était bien, chimiste. Les insomniaques vont enfin pouvoir dormir. En remerciement, je vais te faire une potion de sommeil. Cela prend du temps, alors reviens plus tard. Ok. Merci pour ta patience. Voici ta potion de sommeil. Cela endormirait n'importe quel individu. Chauffé dans une marmite, cette potion peut endormir tout un château. Utilise bien ceci avec précaution. Ah bah, on va retourner dans les cuisines. Il y avait deux marmites, je crois. Ouais, comme te dit Nanatoru, t'as les poulets qui te donnent des œufs. Tu peux te huile avec. J'ai quasiment fait tout le jeu avec des œufs. Et puis le lait, c'est pareil. De toute façon, tu en auras besoin pour faire les meilleures bouffes. Et il vaut mieux parce que sur la fin, tu as quand même des ennemis assez violents. Les cuisines, c'était vers où déjà ? Putain, j'en sais rien, je crois que c'est par là. Je vais m'équiper, on va voir si c'est là. Non, ça c'est un anti-sommeil. Ne touche pas à la marmite, rien ne doit y tomber. Avec cette grosse marmite, je fais à manger pour tout le château. C'est sûr que c'est ici qu'il faut faire un truc. Arc verse la potion sommeil dans la marmite. Voilà, le dîner est prêt. J'ai du travail, va-t'en. Est-ce qu'il ne faut pas retourner ? Libérer l'autre ? Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Enfin, ceux-là, ils sont en train de dormir en tout cas. Ah, mais je n'ai pas la clé. Bizarrement, les gardes se sont endormis après avoir mangé. Dis-moi, me rendrais-tu un petit service ? Je veux que tu ouvres cette porte avec la clé du garde. Qu'en dis-tu ? Ok, no problemo, je chope la clé du garde, c'est ça ? Tout juste. Tu comprends vite, je compte sur toi. Voilà, ce doit être la clé. Ça n'a pas trop de sens de faire ces événements, mais bon. Enfin, en tout cas, je ne vois pas la finalité. Disons que, en suivant tous ces événements, on ne se dit pas, tiens, il faut libérer celui-là pour débloquer tel ou tel truc. Là, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Je l'ai pris, la clé. Eh, où est la clé ? Tu ne vas pas me laisser tomber, maintenant ? Ah, d'accord, il faut appuyer sur une touche. Tire, l'ami, tu es libre. Merci, Johnny. Je t'en dois une. En remerciement, je vais te dire l'emplacement des trésors du roi. Dans la chambre du roi, il y a un objet qui cache une porte. Ok ? Inspecte cet endroit et les trésors seront à toi. Ok, à plus tard. La chambre du roi, je vais y aller tout de suite. La chambre du roi, la chambre du roi, c'est où déjà ? Je crois qu'il faut partir sur les côtés. Rassure. Plutôt par là. Ça, c'est la chambre d'amis. Je crois. Je crois. C'est la chambre du roi, pas elle. Ah. Si ce n'est pas la dauphine. Oh, dauphine. Déjà réveillée ? Pas de repas aujourd'hui. Héhé, Ark. On dirait que la dauphine ne t'aime pas beaucoup. Elle ressemble à Selina, mais sa personnalité est différente. On peut carrément pousser le garde, quoi. C'est génial. Ça, ça ne se pousse pas. Non, je crois que je l'ai vu à l'entrée. Ne touche pas à la cloche. Ça sert à quoi, ça ? Pour trouver sa route. C'est peut-être pour l'espèce de bois de tout à l'heure, là ? À la forêt des loups. Il semblerait que ce soit tout. Où est-ce qu'elle est partie ? Tiens je suis pas venu ici. J'étais persuadé pourtant d'avoir fait le tour mais non. J'avais oublié une pièce. Mesdames et messieurs sans grande certitude je pense qu'il va falloir se rendre dans la forêt que je n'ai pas exploré encore. Un peu plus au nord de cette zone mais on verra ça la prochaine fois. Demain on reprend Assassin's Creed Mirage. Donc certainement on continuera. Mardi Dragon Quest 6 je dois farmer un petit peu avant de me diriger vers la fin. Donc je sais pas trop si je ferai un live dans la semaine ce sera peut-être plutôt ce week-end. Bref passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Merci d'avoir suivi ce live avec moi. Allez ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada